Florent Pagny, que vous retrouverez l'an prochain à la rentrée 2021 dans le jury d'une édition spéciale de The Voice pour fêter les 10 ans du Télécrochet ? On entend beaucoup parler, on ne sait pas exactement ce que ça va être. Ah oui, je sais tout. Le truc, c'est que je suis content. Est-ce que ça va être très différent ? Ça sera très différent. On reste dans le même objectif, même concept, on va dire. Mais ça va être différent parce que ça va réunir beaucoup de choses assez inattendues. Et déjà, même moi, je ne m'y attendais pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà que ce soit un programme qui arrive de l'extérieur, The Voice, ce n'est pas une création française, cette fois-ci, les rôles sont un peu inversés. C'est-à-dire que c'est une première mondiale, je dirais, même pour tous les autres pays, où il y a un cinquième coach. Et ça, ce n'était jamais arrivé. Et vous serez ce cinquième coach ? Je suis le cinquième coach, donc je serai avec Florent, avec Jennifer, avec Zazie et Mika. Et le cinquième, je ne sais pas où ils vont me mettre, moi, le fauteuil. Il n'y a plus de place sur ce plateau. Je ne sais pas. Côté candidats, il s'agira de candidats qu'on n'a jamais vus encore dans l'émission, ou des gens qui reviennent pour cette édition anniversaire ? Vous m'en demandez trop, je vais me faire tuer, moi. Vous savez, je travaille avec ces gens depuis longtemps. C'est des gens de confiance. C'est une jolie famille. Il ne faut pas en dire trop, mais il faut en dire suffisamment. C'est assez pour nous d'avoir vu de regarder. Allez, je vous en dis un petit peu. On risque de retrouver des talents qu'on a déjà vus et des talents qu'on n'a pas encore vus. Un mélange de all-stars, comme on dit dans ce cas-là. Comme on dit. Mais c'est vous qui le dites. Des candidats, des éditions précédentes. C'est trop clair. Ce sera une première pour vous, qui êtes coach emblématique de The Voice Kids depuis 6 ans. C'est vous même une petite pression supplémentaire de passer dans la cour des grands ? Aucune. Aucune. Non, non, je n'ai pas de pression supplémentaire. Juste que pour l'instant, on m'a toujours aperçu, et tant mieux, et je suis très heureux de ça, dans le côté kids de cette émission-là. Là, chez les adultes, on n'était pas venu me chercher. Et ce n'est pas grave, je comprends. Vous en aviez envie déjà depuis un petit bout de temps ? Oui, oui, moi, ça fait longtemps que j'en ai envie, que je regarde le programme, et que je trouve ça super. Et donc, du coup, quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit, voilà Patrick, on te propose ça. J'ai fait, waouh, les garçons, c'est génial, je vais me régaler. Parce que je ne pense pas être mauvais sur les arguments que je peux avoir aussi sur les adultes. Voilà, je crois que la vie nous aiguise un petit peu, dans le bon sens du terme, parce que je fais un joli métier. Et puis, voilà, je crois qu'ils ont fait le bon choix. On a hâte de découvrir cette version qui devrait être plus courte. En principe, qui devrait être plus courte, parce que nous sommes plus nombreux, du coup. Donc, voilà, ça va aller plus vite. Je pense en termes de tournage, mais l'investissement sera toujours le même. Je sais qu'il termine à 3-4 heures du matin, je sais qu'il y a beaucoup de taf, qu'on va moins dormir. Mais finalement, pour moi, moins dormir, c'est mieux. Il ne faudra pas attendre trop longtemps, ça va être tourné bientôt, finalement, à la suite de The Voice. Je pense que c'est fin d'année, en même temps où je partirai en tournée sur les cathédrales. Je pense que je ferai ça en parallèle. Et puis, plus les propositions de films sur lesquelles il faut que je me penche, plus l'album de Zino, la tournée à partir du mois de mai. Bref, excusez-moi, je m'embrouille un peu. D'après mes infos, vous dormez en 2027, la prochaine fois. Ah bah écoutez, merci. Sous-titrage ST' 501